C'est en avril avec Rosanne Blanchet qui va en parler de la sécurité alimentaire. Mais aujourd'hui, on est vraiment chanceux d'avoir Dr. Mabel Caraballi avec nous. Elle est une épidémiologiste des maladies sociales et infectieuses et elle priorise les méthodes rigoureuses appliquées aux questions qui ont du sens pour la société. Le Dr. Caraballi est un professeur adjoint du département de médecine sociale et préventive de l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Elle a obtenu son diplôme de médecine de la Université libre en Colombie. Elle a obtenu son doctorat en épidémiologie à la Université de McGill. Et sa formation postdoctorale est dans le labo d'épidémiologie sociale dans la Dalla Lana School of Public Health, l'Université de Toronto. Donc, merci beaucoup, Mabel, pour votre présence aujourd'hui et aussi pour la présentation. Donc, je vous laisse la parole. Bonjour, tout le monde. Merci, Kate, pour la présentation. Merci au CRESP pour l'invitation. Oui, je suis ravie de partager avec vous mes sujets de recherche. Donc, on va, je vais essayer de commencer. Est-ce que vous voyez mon écran, Manon? Oui, c'est parfait. Donc, comme le docteur Sainte Serre a mentionné, je suis épidémiologiste de maladies infectieuses et d'épidémiologie sociale. Et aujourd'hui, je voudrais partager avec vous des histoires de rapports de recherche en santé mondiale, spécifiquement sur le sujet de l'évaluation des inégalités socio-économiques et raciales. Je suis chercheuse au CRESP, à un centre de recherche en santé publique et professeure adjoint au département de médecine sociale et préventive à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Donc, d'abord, mes remerciements à toutes les institutions, personnes et baillons de fonds qui permettent ma recherche pendant les dernières quinze années. Et comme en façon d'introduction, mais aussi de résumé, le message pour ce webinaire aujourd'hui, c'est que quand on fait la recherche, quand on évalue les inégalités en matière de santé, il faut se méfier de ce qui est mesuré. Comment est mesuré, les méthodes qu'on utilise pour les mesuré, les contextes et aussi comme l'évaluation des inégalités en matière de santé pourrait contribuer à la santé de la population. Donc, ici, je pourrais finir ma présentation aujourd'hui. Et comme je dis, ça, c'est le message global. Le plus important, c'est de savoir qu'il y a les deux types d'inégalités, il y a beaucoup d'inégalités, mais qui est principalement les inégalités socio-économiques et raciales ont un impact très important en matière de santé. Et que le contexte, c'est très important. L'inégalité socio-économique au Canada, ce n'est pas la même chose qu'en Amérique latine, en Afrique du Sud ou en Afrique de l'Ouest, par exemple. Donc, un peu plus, comme un agenda, je veux dire, on va parler des inégalités, maladies infectieuses, et principalement des inégalités ethniques et raciales dans l'évaluation, dans l'étude des maladies infectieuses. Et finalement, on va parler un peu des opportunités pour un dessert de brèche de connaissances. Donc, ici, c'est un diagramme encyclique, en façon résumée, des quatre conceptuels que j'utilise pour ma recherche. Ma recherche, c'est surtout des maladies infectieuses, des maladies transmissées par les vecteurs. Et comme je dis, j'ai évalué les inégalités socio-économiques et raciales. Donc, en résumé, on pourrait voir, je vais essayer de vous montrer mon sourire. Donc, j'ai toute la relation de l'ethnicité, les conditions socio-économiques, par rapport spécifiquement à les gros sujets de recherche, c'est-à-dire un avon-virus. Et après, on a des caractéristiques individuelles, des caractéristiques socio-économiques, des caractéristiques géographiques, des caractéristiques environnementales. Mais si je change mon sujet de recherche, ça pourrait être la COVID aussi, ça pourrait être le VIH, mais ça aussi pourrait être la maladie chronique, ça pourrait être n'importe quelle issue de recherche. Chaque fois qu'on essaie d'évaluer les caractéristiques spécifiques d'une maladie par rapport à un sujet de recherche, il faut prendre en compte aussi le contexte social. Des questions de recherche que moi, je me pose quand j'ai fait ma recherche en maladies infectieuses, en épidémiologie, c'est quoi les déterminants des fardeaux de maladie, par exemple, et c'est quoi les aspects liés à la transmission, la morbidité, la sévérité, la mortalité. Mais aussi, je m'inquiète, je m'intéresse aussi à la présentation des inégalités socio-économiques, ethniques, mais pas seulement pour décrire la présence des inégalités, mais savoir quels sont ces déterminants des inégalités. Donc, dans ma recherche, j'implique beaucoup au développement, la création, la modification et l'application des méthodes épidémiologiques pour éviter, contrôler et estimer les directions des biais. Et surtout, parce que la qualité des données, ce n'est pas tout le temps la meilleure. Et comme je dis au début, il faut se méfier de ce qu'on mesure, comment on le mesure à l'interprétation qu'on donne à cette information. Et toute sa recherche, comme je dis, ce n'est pas seulement pour décrire ou pour quantifier les problèmes. Il faut aussi trouver des solutions, des solutions ciblées par rapport aux différents stakeholders, aux différents acteurs clés dans la population. Donc, on a les chercheurs, la communauté académique, mais aussi on a les déciseurs, les responsables de faire des politiques, des politiques publiques, mais aussi de la population en général. Mais comme je dis, après toutes ces questions, tous ces intérêts de recherche, il y a un sujet important qu'on parle pas trop, c'est les menaces pour l'évaluation rigoureuse des inégalités. Comme je dis, ce n'est pas seulement important de faire une description des problèmes. Il faut savoir si les choses qu'on fait, si la recherche, si l'évaluation, les calculs qu'on faits, c'est vraiment rigoureux, et si les résultats qu'on observe sont vraiment en réflexion de la réalité. Donc, peut-être que vous avez eu déjà l'opportunité de voir un peu de variation de ce type de présentation, mais dans mon recherche, je m'implique surtout à des problèmes méthodologiques, comme la sous-déclaration, l'erreur de classification. Et comme ça s'est traduit à une mesure imparfaite des inégalités. Et moi, je travaille sur ce sujet, surtout car en maladie infectieuse, je travaille avec des données de surveillance. Par exemple, on a vu dans le cas de la COVID, on voit que les données sont imparfaites, donc il faut faire avec. Donc, ma recherche, c'est surtout d'essayer d'aventurer les moyens moyens d'utiliser les données pour avoir les meilleures interprétations des problèmes qu'on a, et ensuite pouvoir informer les déciseurs ou les gens qui font les politiques de santé pour améliorer en général la santé de la population. Comme je dis, aujourd'hui, je vais faire, peut-être, je vais parler un peu de l'histoire, de mes expériences de recherche en santé mondiale, un peu des expériences Amérique latine, Afrique et le Sud-Est Asiatique. Donc, quelque chose que c'est important de savoir, c'est qu'apparemment, aujourd'hui, l'évaluation des inégalités socio-économiques et raciales, c'est à la mode. Pour moi, c'était un sujet que j'ai travaillé depuis 15 années, avant que c'était à la mode. Donc, avant que c'était à la mode, on n'avait pas l'opportunité de faire un recherche parce qu'on voulait, parce qu'il n'y avait pas de financement. Et normalement, les agents de financement priorisent surtout la recherche biomédicale, pas la recherche, on va dire, sociale ou qui s'intéressait pour les inégalités socio-économiques. C'était surtout, dans mon cas, l'évaluation que je faisais en matière des inégalités en santé, c'était plutôt un projet personnel parallèle à ma recherche biomédicale. et aussi était limité parce qu'il n'y avait pas assez de données et parce qu'ici, on était limité pour la disponibilité des méthodes qui faisaient que les résultats de recherche étaient plutôt descriptifs. Mais heureusement, dans mon cas, j'ai pu utiliser cette expérience de recherche comme soutien ou comme évidence pour changer de politique publique, par exemple dans le cas de l'étude de l'affaire d'Inc en Colombie. Comme je disais, nous, c'est commande d'avoir d'investigations biomédicales. Et moi, j'ai travaillé avant avec l'Institut international des vaccins basé sur la Corée du Sud avec un consortium avec l'Organisation mondiale de la santé et de John Hopkins Vaccine Initiative Center et l'Institut de sa vente de vaccination avec le financement de Bill & Melinda Gates Foundation. Je parle aujourd'hui de cette expérience parce que c'est une expérience qui m'a donné l'opportunité d'avoir d'informations et de données biomédicales qui étaient aussi comme la porte d'entrée pour travailler de côté socio-économique et pour avoir l'évaluation des inégalités socio-économiques après. Comme je disais, j'ai travaillé surtout sur la recherche des déterminants biomédicaux, « portent of disease », c'est-à-dire fardeau de la maladie et recherche socio-économique aussi. Mais en parallèle, j'ai travaillé surtout sur la recherche des déterminants sociaux pour pouvoir expliquer pourquoi, par exemple, la mortalité ou le fardeau de maladies infectieuses sur tous des arvovirus étaient présents dans l'Amérique latine, l'Afrique de l'Ouest et le Sud-Est asiatique. Avec toutes ces recherches, j'ai trouvé des vraies connaissances adresseurs. À mon avis, il y avait trois principales brèches de recherche adresseurs. La première, c'était la population, la distribution des maladies dans la population. Quel type de population, spécifiquement la distribution socio-économique dans chaque population, mais aussi la distribution ethnique et raciale. Les lieux où les maladies se trouvaient, les maladies infectieuses se trouvaient, et aussi l'État. Pourquoi ça a changé ? Pourquoi il y avait des périodes inter-épidémiques qui étaient plus compliquées ou pas ? Et la prédiction des nouvelles épidémiques, l'occurrence des épidémiques, etc. Mon objectif, après beaucoup d'années de travail sur le terrain, c'était d'adresser ces vraies connaissances, tenir en compte la distribution espace-temporale et les défis méthodologiques, et faire un travail méthodologique pour intégrer les inégalités en matière de santé, les toutes des inégalités en matière de santé, avec des méthodes de statistiques espace-temporales. Donc aujourd'hui, quand je dis, on va parler des inégalités socio-économiques et raciales, mais spécifiquement dans les prochaines minutes, je vais partager avec vous surtout un exercice pour l'analyse des distributions, des vraies connaissances sur l'analyse des distributions ethniques et raciales. Ça veut dire quoi quand on parle d'inégalités raciales, ethniques, spécifiquement dans le contexte des maladies infectieuses. Aujourd'hui, j'amène le cas de la présence de la fiebre d'angue dans la communauté afro-colombienne. La fiebre d'angue, c'est une maladie transmissée par un moustique, le mousticaïdès. Un moustique malade pique une personne qui est en santé. Le virus se reproduit dans le corps de la personne et après, on a la présence de la maladie. Normalement, on dit que plus de 99% de la population survivent en cas de dengue, mais dans les cas où les services de santé ne sont pas appropriés, on peut avoir des mortalités jusqu'à 20%. C'est surtout une maladie qui est limitée, étant amenée par un moustique. A priori, il n'y a pas de différence pour la transmission parce qu'on pense que les moustiques aboglent les couleurs de peu de personnes. Donc, en principe, il ne pourrait y avoir pas une différence dans les deux des piqûres de moustiques entre une personne afro-colombienne, ça veut dire une personne colombienne avec un ancestry africaine, ou une autre personne. Mais, dans la recherche et dans la littérature, on écoute parler, on a eu des documents qui montraient que la sentence africaine était décrite comme protectrice contre la gravité de la fièvre d'encre. Mais, en Amérique latine, spécifiquement au Brésil et en Colombie, on a eu des mortalités accrues chez les afro-descendants, surtout quand on a fait des analyses de données de surveillants. Donc, on appelle ça un paradoxe de gravité parce que, normalement, si l'ethnoir est protecteur, c'est un facteur protecteur contre la sévérité. Pourquoi on a plus de cas graves chez cette population? Pour quelqu'un, ce paradoxe était associé à la présence des facteurs de confusion, notamment à la hétérogénéité de la distribution socio-économique, des facteurs socio-économiques. Mais, personne n'avait fait ce type d'analyse. Donc, je me suis mise au travail avec mon directeur de thèse à l'époque, Dr. Jay Kaufman, et Dr. Mathieu Mayugiraud, pour faire une étude qui nous aidait à comprendre ce qui s'est passé. Spécifiquement, on a observé que la distribution générale des cas de la fièvre d'Inga dans une ville de la Colombie. Et toute la population était, on va dire, similaire. Mais quand on faisait une carte de distribution de la proportion cumulative des cas sévères de dengue, on observait que c'était vrai, il y avait des concentrations de cas sévères pour la population afro-colombienne qu'on ne voyait pas dans la population non-afro-colombienne. On a dit encore, si les moustiques abrogent, pourquoi on observe ce type de résultat? Donc, on a fait une étude longitudinale avec des données individuelles et agrégées. On a eu plus de 65 000 cas et registrant de 2012 et après des années 2012. Et on a calculé les taux globaux et spécifiques pour l'ethnicité et pour le risque de gravité. On a utilisé des modèles bayésiens et hiérarchiques avec des effets aléatoires pour la distribution spatiale et temporale. On a fait comme une analyse de sensibilité. On a changé la distribution. On a inclus les variables environnementales et on a fait des corrections pour la sous-déclaration et la classification neuronée. Mais ensuite, on a calculé des indices d'inégalité socio-économique. Donc, c'est tout fait en combination d'analyse des inégalités socio-économiques et des inégalités raciales. Comme résultat, on a vu que pendant la distribution générale des cas de dengue, il n'y avait pas une différence statistiquement significative pour la proportion des cas afro-colombiens en général. Mais on a observé qu'en comparaison pour les personnes qui habitent dans des quartiers avec un faible revenu ou un faible niveau socio-économique, les personnes avec un meilleur revenu ou un meilleur statut socio-économique ont eu un risque diminué diminué de la présence de l'analyse. Quand on fait des analyses stratifiées pour comparer la distribution des cas générales de dengue entre les afro-colombiens et pas les afro-colombiens, on a observé la même distribution générale chez les non-afro-colombiens, mais chez les afro-colombiens, on n'a pas eu aucune différence. C'est important de dire aussi que la proportion des afro-colombiens chez notre argentillon, c'était aussi un petit, on va dire, c'était plus, moins de 4 % de la population. Quand on fait des analyses par rapport à la distribution de la sévérité, la gravité, on a vu qu'effectivement, les personnes afro-colombiennes ont eu un risque plus élevé que les personnes non-afro-colombiennes pour la sévérité. Et que l'autre facteur associé à la sévérité, c'est avoir la présence d'un système de santé subsidié. Un système de santé subsidié, c'est un système de santé qui est ouvert pour les personnes qui n'ont pas de revenus, pas de travail, et c'est le gouvernement qui paie pour leur soin de santé. Après ça, on a eu des distributions pour les groupes d'âge qui sont consistantes par l'observé dans la littérature. Quand on fait les analyses et stratifié, on peut observer que, tel qu'on dans la distribution générale, avoir un système de santé subsidié était associé à un risque augmenté de sévérité. Ça veut dire que les personnes les plus pauvres, ceux qui n'ont pas de travail, ceux qui habitent dans un endroit avec faible revenu ou des niveaux socio-économiques qui étaient diminués, je veux dire, auraient un risque plus élevé d'avoir un cas sévère d'élevé. Mais, d'une façon importante, on voit que la magnitude des risques est un peu plus grande chez les non-afro-colombiens qu'il y a les afro-colombiens. En général, on se pose la question de pourquoi on a ce type de résultat. On disait que tout est en question de contexte. Normalement, quand je dis, les moustiques sont abogles, les virus sont abogles à couleur de peau. Mais pourquoi? Donc, il y a deux livres que j'aime bien partager et que j'aime bien parler quand j'ai fait de l'analyse. La première, c'est c'est des daemons junk. What doesn't kill you makes you blacker. Ça veut dire des choses qui n'étaient pas qui font plus noir, plus foncé. Et the hell gap, la brèche de santé de Michael Maron. On parle de toutes ces questions de contexte. Donc, ça nous amène à une investigation, à une analyse plus qualitative, je veux dire, au plus profond dehors des calculs mathématiques de qu'est-ce qui se passe. Pourquoi j'ai un risque accru chez les Afro-Colombiens? Donc, quand on fait ainsi car une évaluation descriptif de la distribution de la population à la ville où on a fait des analyses, on voit à gauche la distribution en mode le plus foncé, c'est les gens les plus riches et les plus clairs, c'est les gens les plus pauvres. Quand je vois la distribution des populations afro-colombiennes en vert, à droite, je vois que, oui, effectivement, la plus grande proportion des personnes afro-colombiennes se trouve dans les mêmes endroits où les personnes des niveaux socio-économiques plus bas habitent. Et quand on a fait l'analyse des inégalités socio-économiques, on appelle ça l'index de concentration, qui nous permet de savoir pas seulement la présence de l'inégalité, mais aussi où se trouve l'inégalité, on a confirmé que c'est effectivement, oui, il y a la présence d'un problème d'inégalité socio-économique et raciale aussi, mais aussi que c'est une question d'être afro-descendante et pauvre. Ce n'était pas seulement l'effet d'être afro-colombien, c'est surtout en question d'être pauvre. Et on voyait ça surtout dans le cas de la sévérité. Donc, dans le cas de la distribution générale de dengue, on n'avait pas beaucoup de différences ou d'inégalités socio-économiques chez les afro-colombiennes. Mais quand on fait l'analyse de sévérité, on voit que vraiment il y a une inégalité socio-économique et une inégalité raciale pour la présence de la sévérité. Je ne sais pas si vous me voyez. Oui, OK. Donc, comme ça peut arriver, donc, pourquoi on a surtout des cas sévères? Donc, on voit que les afro-colombiennes ne consultaient qui jusqu'à qui sont gravement malades. Donc, on voit, on revient au problème du contexte, mais aussi, on part des données qui sont imperfaites. On travaille avec des données de surveillance. Donc, c'est des données qui sont menacées par la sous-déclaration, l'erreur de classification et qui nous permettent aussi d'arriver à des mesures imperfaites. Donc, ce n'est pas seulement le contexte, c'est aussi la qualité des données qui nous fait que notre évaluation des inégalités peut-être n'était pas la parfaite. Je ne vais pas en train de détail, mais heureusement, on a eu des, j'ai fait un travail en parallèle avec le Dr Sincère et des autres collègues de la Colombie pour faire une investigation de la sous-déclaration qui, ça nous permet d'avoir d'informations, de savoir la proportion des cas qui sont vraiment reportés quand on utilise les données de surveillance. Ça aussi, ça nous permet de voir de voir l'impact de l'erreur de classification. L'erreur de classification c'est un biais très connu, mais on ne parle pas beaucoup de ça. Et c'est des erreurs liés à la mauvaise classification des cas selon la sensibilité, la spécificité des diagnostics. mais aussi, ça nous fait penser aussi à la classification neuronale des issues. J'amène cette diapos seulement pour vous montrer comment les résultats de recherche pouvaient changer selon différents scénarios. aussi, ça me fait penser à tous ces exercices, ça me fait penser à la distribution normale et l'utilisation des méthodes pour l'investigation des inégalités socio-économiques. normalement, on assume que la relation entre la distribution socio-économique et la présence des maladies est linéaire. Donc, soit les plus riches moins maladies et les plus pauvres plus de maladies ou soit les plus riches a plus de conditions de santé et les plus pauvres moins de conditions de santé. Et ça, c'est un postulat, c'est un sujet qui nous fait penser et qui nous fait travailler normalement pendant des années avec l'utilisation des méthodes de mesure des inégalités. Malheureusement, dans la vie réelle, la distribution n'est pas linéaire. La vie n'est pas paramétrique. Et on a des erreurs, on fait des erreurs quand on calcule, quand on fait les mesures des inégalités, quand on commence, qu'on postule que la distribution de la distribution socio-économique et la distribution des maladies est linéaire. Il y a un effet qu'on appelle non-monotonicité, c'est l'absence de linéarité et de stabilité dans la ligne de distribution. Et ça, c'est un effet qui est bien les résultats vers la sous-estimation. parce que quand on fait une mesure, quand on utilise une méthode et on assume la linéarité, on oublie la hétérogénéité dans la distribution et ce n'est pas toutes les méthodes qui sont fortes pour prendre une mesure. tout ça. Donc, en résumé, on n'a pas l'information de contexte, on a sous-déclaration, on a une erreur de mesure, mais aussi, on a l'opportunité d'évaluer les inégalités socio-économiques avec une méthode qui n'est pas la meilleure méthode pour évaluer les inégalités. Donc, finalement, oui, on arrive à la conclusion qu'il y a une inégalité raciale et socio-économique, mais est-ce que ça s'est bien fait ou pas? Est-ce que ça s'est correct ou pas? Est-ce que ça existe dans la vie réelle ou pas? Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Moi, j'étais un peu confondue, mais comme je l'ai dit, heureusement, j'avais l'opportunité d'avoir des données de validation qui me permettent de faire des exercices. Donc, j'ai travaillé avec des autres collaborateurs pour proposer des solutions potentielles et je me suis mis à travailler avec les données de ce document de validation pour faire une correction de la sous-classification et la correction de l'errore de classification. Un résumé, c'était une simulation, un exercice de simulation où on utilise les résultats de notre modèle, modèle naïf, c'est-à-dire ajuster tout ça, mais c'est un modèle qui ne prend pas en compte la sous-déclaration et la misclassification, la classification erronée. On a fait une simulation avec la correction, on a utilisé des paramètres de la sensibilité et de la spécificité et on a fait une extrapolation de résultats. Donc, avec cette information, j'étais capable de voir jusqu'à quel point mes résultats pourraient être vies et c'est par rapport à les résultats que moi, j'ai obtenu. Quand j'ai fait cette correction, donc, la présence de la sévérité a disparu. Quand j'ai fait toute la correction pour la sous-déclaration et la classification erronée, le risque de gravité chez les Afro-colombiennes a disparu. Donc, il y avait un effet qui n'était pas satisfaitement significatif. Mais, oui, dire qu'il n'y a pas une absence d'inégalité, c'est important, mais pourquoi on arrive à ce type de raison? Donc, on a fait des analyses et on compagne, on arrive à l'hypothèse que c'est déclaration différenciale, c'est lié à la intersectionnalité. Intersectionnalité, c'est un mot très commun aujourd'hui, mais dans ce contexte, ça veut dire quoi? L'ignécité comme le statut socio-économique et la filiation d'un système de santé ou l'accès aux soins continue d'une façon intégrée pour que les Afro-colombiennes n'arrivent pas à consulter aux étapes précoces de la maladie. Non, ils s'attendent qu'ils soient vraiment malades pour arriver au système de santé. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas des congés de maladie parce qu'ils n'ont pas l'argent pour les transports, parce qu'ils ne peuvent pas donner le luxe de ne pas aller au travail parce qu'ils sont malades, comme les autres. Donc, l'intersectionnalité, ça sert comme un domaine d'études, comme une stratégie analytique et comme une praxis clinique. Et c'est ça mon sujet de recherche pour le moment. On dit que nous sommes tous ceux qui nous lisons, mais il ne faut pas juger le livre pour la couverture. Donc, à droite, j'ai un petit esquema de ce que moi je suis. Je suis latina, comme je l'ai dit dans le disclaimer, je suis latina, noire, afrocolombien, mais aussi afrocanadien. Mais, on est en couverture d'un livre pour chacun. et cette interprétation, ça influence les résultats de santé. Parce que la façon comme moi je me définis, c'est différent de qui quelqu'un m'observe. Et c'est en dépendance de l'observateur. Et ça, c'est une condition, une caractéristique quand on fait les analyses des inégalités raciales. Mais aussi, c'est pour tout, comme je dis, un fier pour un médecin qui n'a pas les moyens de faire des tests de diagnostic, des laboratoires. Un fier, si c'est en Afrique de l'Ouest, c'est pas lui. Un fier en Amérique latine, à Colombie, au Brésil, ça peut être Dengue, au Tchikungunya, au Sika. Mais un fier ici, peut-être c'est un otite. Donc, le problème, c'est un, mais il y a de différentes façons d'observer et ces résultats sont liés à l'information de l'observateur. Comme je dis, aujourd'hui, mon objectif, c'est de montrer des expériences d'évaluation des inégalités socio-économiques et raciales dans le contexte de santé mondiale. Mais spécifiquement, c'est de vous appeler, de vous montrer qu'il y a des risques aussi quand on fait l'évaluation et que, par exemple, dans ce type d'exercice que je viens de travailler avec des collègues de Toronto mais aussi, on s'engage à faire des analyses de simulation pour voir qu'est-ce qui passe ou qu'on change les résultats de santé quand la variable race à origine ethnique était éronément classifiée. Comme ça change notre estimatif de l'issue de santé mais aussi de la propre variable en présence et en absence des associations. De vous rappeler que tout est en question de contexte, il faut être prudent, il faut comprendre le contexte, il faut comprendre d'où les personnes viennent et pourquoi on arrive au résultat, ce n'est pas seulement les mathématiques. C'est un appel aussi à penser au-delà de la mesure et malgré la mesure d'essayer d'avoir des questions de recherche qui nous amènent à trouver des solutions. Au-delà de la mesure, il faut surtout dans le côté des inégalités raciales penser à les causes structurelles, c'est quoi le niveau de connaissance de moi comme chercheur de la population avec laquelle moi j'ai fait la recherche, la présence de racisme, la discrimination, la ségrégation, le colorisme, la présence des microaggressions. C'est rappelé que la présence de ces problèmes structuraux a un impact sur l'évaluation de notre programme de recherche, mais aussi de les choses qu'on observe et comment on l'interprète et que malgré les mesures, on a déjà beaucoup de cas conceptuels et théories qui nous montrent que le racisme pas la race ou l'origine ethnique sont traduits dans des problèmes spécifiques des situations de santé. Il y a beaucoup de théories. Il faut seulement être... Peut-être qu'il ne faut pas les connaître tous, mais il faut savoir qu'ils existent. Il y a beaucoup de cas conceptuels et de théories qui sont vraiment étudiés pour montrer l'effet de racisme, de persationalité, beaucoup de problèmes de santé par rapport aux résultats de santé des populations. Seulement pour finir, parce que je ne sais pas si je n'ai pas beaucoup de temps pour continuer, mais comme je disais, au-delà des mesures et malgré les mesures, il faut s'intéresser à la question de recherche qui peut nous aider à avoir des résultats en santé publique et qu'on peut faire en application des connaissances et l'élaboration des politiques. Je vous montre seulement comme un exemple, comme un set des exemples aussi avec des autres recherches que j'ai faites ici au Canada, spécifiquement en Ontario avec l'équipe de l'Université de Toronto. On fait un travail intéressant sur les inégalités pour la COVID en Ontario, mais on fait aussi une étude avec la tendance de rencontre mortale avec la police aux États-Unis, avec les étudiants, pour voir l'inégalité, mais aussi savoir si l'inégalité vient mesurer. Et dans le cadre des méthodes, de développement des méthodes, on essaie de trouver quelle est la meilleure option pour éviter les problèmes liés, par exemple, à la hétérogénéité dans les distributions socio-économiques et pouvoir bien mesurer des inégalités d'une façon robuste. Comme je dis, l'intersectionnalité, il faut faire attention, il faut avoir des questions qui sont vraiment honnêtes pour nous et pour la population et essayer le plus rigoureux possible. Comme ça a continué à l'amélioration de santé des personnes noires, afro-descendantes et afro-canadiens, je pense qu'ils ont contribué au changement chez nous-mêmes au sein de notre institution, de la communauté universitaire, dans les centres d'établissement et l'application et de dispositions de données provenantes. Et ça, c'est quelque chose qui doit venir, c'est avoir la disponibilité des données. Si je m'engage avec des autres collaborateurs pour avoir des consortiums qui nous aident à inclure les sciences sociaux dans l'investigation biomédicale d'une façon plus robuste, la formation des nouvelles générations et je suis heureuse de faire partie d'une équipe de l'ESPUM lidérée par Mirajori. C'est un projet qui essaie de voir la dynamique des ADI et la communauté diversifiée chez nous à l'ESPUM. Et aussi, je m'engage à partager les connaissances de différentes façons et à venir. C'est un programme que j'ai fait depuis quelques années avec l'équipe de Drexel University qu'on essaie de montrer ce qu'on a pris dans les dernières vingt années par rapport aux races, la présence de la variante race et l'étude des inégalités raciales dans onze pays des continents américains. Et comme je dis, maintenant qu'il s'est à la mode, il faut se méfier. Avant, c'était pas à la mode, il faut se méfier. Maintenant, qu'il s'est à la mode, il faut se méfier. Plus. Je pense que c'est ce truc que j'avais pour partager aujourd'hui avec vous. Merci. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. j'ai pu répondre à votre question en anglais, français, espagnol. Si vous voulez, je vous écoute en portugais, mais mon portugais, c'était plus pour le français. Quelle est la présentation, ma belle? Donc, merci beaucoup. C'est vraiment intéressant, pertinent, le travail, mais aussi les méthodes que vous avez mentionnées. J'ai plusieurs questions. Peut-être, je peux commencer avec une et on va laisser les autres à préparer leurs questions. Mais si on retourne pour le concept d'intersectionnalité, c'est quelque chose, comme vous avez mentionné, ça devient de plus en plus connu, peut-être à la mode, mais juste pour, je pense que c'est, pour une approche quantitative, ça veut dire quoi exactement? C'est comme, est-ce qu'on regarde des interactions, stratifications? Comment on fait intersectionnalité dans une approche quantitative? C'est une très belle question, j'adore ça, parce que, comme je dis, l'intersectionnalité, ça peut être un guide, ça peut être une méthode. comme guide, comme guide, ça peut te dire identifier les variables à garder dans ton modèle. C'est assez simple comme ça. Après ça, des côtés quantitatifs, il y a différentes façons. La principale façon, la plus simple, c'est l'utilisation d'interactions, l'utilisation, par exemple, d'interactions entre deux variables. Les problèmes avec l'utilisation uniquement d'interactions, de variables d'interaction, par exemple, on va dire, on fait un interaction entre sexe biologique et ethnicité, par exemple, pour avoir l'information sur l'excès de l'effet associé à mon issue de recherche quand la personne est une femme noire, par exemple. Les problèmes liés avec seulement la présence de l'interaction, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas prises en compte dans cette interaction spécifiquement. On laisse dehors plusieurs combinations qui sont possibles. Donc, il y a un chercheur, Dr. J. John Jackson, lui, il est un prof à l'université de Johns Hopkins. Il a développé quelque chose qu'il appelle meaningful decomposition. Donc, il utilise, lui, il utilise des méthodes de composition et des méthodes de médiation pour, c'est des méthodes de médiation qui font une combination entre les côtés quantitatifs et les côtés qualitatifs. C'est quoi que j'ai pu modifier qui fait possible que moi, je le mette dans mon modèle. Donc, s'il y a quelque chose que je ne peux pas modifier, je ne vais pas le mettre dans mon modèle. C'est quelque chose que ce n'est pas minifaux, c'est peut-être que c'est significant dans le côté de la recherche, de l'interprétation de mes résultats, de l'interprétation de ma exposition ou qu'il n'est pas modifiable. Lui, il a développé beaucoup de méthodes de décomposition. Il y a pas mal des articles qui montrent comment l'intersectionnalité peut être mesurée dehors de seulement avoir les méthodes d'interaction. Après, on a l'interaction, mais aussi, on peut évaluer l'excès de risque avec des ça veut dire des autres méthodes épidémiologiques pour essayer de trouver cet effet associé à l'excès ou à l'interaction de la présence des deux variables concomitantes. Il y a aussi les méthodes de décomposition où on peut avoir une estime d'inégalité qui est observable qu'on estime l'inégalité qui peut être réduite si on fait une intervention dans une variable qu'on peut changer. Dans le cas des inégalités raciales, on ne peut pas changer l'identité ethnique ou raciale d'une personne. Mais qu'est-ce qu'on peut modifier? L'éducation. Donc, on fait un analyse avec l'éducation, le sexe, l'âge et le niveau socio-économique. Et on utilise des méthodes de médiation pour, on va dire, on met le niveau éducatif à fixer. Donc, on fait le modèle, on estime l'inégalité, la présence d'inégalité, l'inégalité résiduelle et l'inégalité qu'on peut réduire si on met le niveau éducatif pour, on va dire, les blancs et les noirs ou les afro-descendants et pas afro-descendants d'un même niveau. Donc, il y a plusieurs façons de faire ces analyses d'intersectionnalité de façon quantitative, mais personnellement, il faut toujours avoir les côtés qualitatifs pour informer notre résultat, surtout quand on parle de ce type de sujets qui sont assez délicats et contextuels. Ah oui, non, c'est vraiment intéressant. Je pense que ça peut être un bel corps à la spume. On se parle pour ça. Il y a une question dans le chat de Larissa sur YouTube. C'est avec le terme de race. Donc, pourquoi utiliser les termes inégalité raciale quand on sait que les races n'existent pas? Il y a quand même une deuxième partie de cette question. Est-ce que cela ne, désolé, pour un peu en français, ne participe pas à la perturbation du concept de race et la biologisation des différences qui sont souvent dues aux conditions sociales? Est-ce que c'est pour mon français Larissa? Excellent question. Excellent question. Oui, parce qu'en fait, oui, moi, je vais dire pourquoi j'ai mis les mots race, même si je ne l'utilise pas, j'utilise surtout l'identification ethnique. Il y a plus de problèmes de définition et de recommandation linguistique. en anglais, on parle des races comme un set de critères biologiques qui sont associés à la différence phénotypique des couleurs de peau et des aspects phénotypiques. quand on parle de l'ethnicité, encore, je parle en anglais, la définition d'anglais, on dit que c'est des caractéristiques socioculturelles liées aux l'origine géographique, les groupes culturels et toutes ces caractéristiques sociales. Dans la vraie vie, l'accès des distinctions biologiques, on sait que c'est inutile parce qu'on sait qu'il n'y a pas de différence vraiment génétique qu'il fait en personne qui se considère un noir versus une autre personne. On sait ça et on connaît qui. C'est aussi un sujet délicat comme je dis, d'accord? d'accord à la définition qu'on utilise. C'est pour ça que c'est préféré de parler toujours d'identité ethnique parce que ça peut-être fait plus de différence que la différence raciale. Pourquoi j'ai mis les mots? Parce que ça répond à des différents contextes et définitions dans le monde académiques. Pour quelques personnes, c'est préféré de parler des mots race parce que ça fait plus d'identité mais c'est surtout en question sociologique. Moi, spécifiquement et surtout, j'utilise les mots et identité ethnique. Ça, c'est ma, je veux dire, ma préférence. Mais quand je dis du côté linguistique, c'est aussi un peu compliqué car en espagnol, la rasa, on dit qu'il y a une seule rasa, c'est la rasa humaine. Donc, c'est aussi un peu comme les nuances de l'interprétation de chaque concept. Donc, il n'y a pas une approche standard pour le moment. En fait, en fait, c'est quelque chose de discussion aussi, c'est un sujet de discussion aussi parce que, comme je l'ai mentionné, il y a le colorisme aussi. Donc, jusqu'à quel point une personne peut être considérée noire ou pas basée sur les couleurs de peau. On a les conflits de définition, par exemple, aux États-Unis de « one drop », de « la gut ». Ça, c'est quelque chose de compliqué, c'est associé à un problème social. C'est pour ça que quand je dis la différence à cette inégalité raciale, ethnique, on parle surtout d'un problème lié à la discrimination et le racisme. Non, on ne parle pas d'un problème biologique, il n'y a pas de différence biologique. c'est des problèmes liés à la condition qui fait qu'une personne qui n'est pas caucasique vécue de différentes expériences de vie qu'une personne qui n'est pas. Et ce n'est pas une question de mieux ou pas mieux, c'est une question de différences sociales, c'est comme la distribution socio-économique. qui n'est pas Oui. Merci beaucoup à ma part pour cette réponse. Il y a une autre question de Julio sur YouTube. Intéressez-vous par les inégalités pour l'accès au programme de prévention pour les maladies professionnelles? Par exemple, pendant la pandémie, les milieux de travailleurs vulnérables ont été très touchés. Oui, on a vu ça et malheureusement, ce n'était pas seulement la question de, par exemple, Amérique du Nord, c'était partout, mais l'exemple que je pose, c'est qu'un pays comme le Brésil, par exemple, les travailleurs, les travailleurs qu'on appelait, les travailleurs qui doivent être là tout le temps, surtout des personnes qui habitaient dans le niveau socio-économique bas ou des personnes qui ne sont pas caucasiques, par exemple, c'est l'État du Brésil, Colombie, les États-Unis et au Canada aussi. Donc, oui, il y a eu cette inégalité à tout niveau. Si la question c'est sur, si je m'intéresse, donc, en partie du travail que je me fais en Ontario, ça touche un peu l'occupation parce que c'est vrai qu'il y a eu un fardeau dans les premières bacs surtout, un fardeau différentiel parmi ce type de population, bien sûr. Merci beaucoup. Et juste pour les gens sur Zoom, soit à l'aise ou si vous avez des questions, mais j'ai une autre question pour vous, ma belle. en pensant de quand vous avez expliqué un peu intersectionnalité et quand on regarde les choses qui sont modifiable ou pas, you know, selon vous, quand vous avez fait les analyses dans les contextes différents, est-ce qu'il y a les inégalités qui ont vu qu'il y a plus, il y a plus un effet sur la santé que les autres? par exemple, éducation, income, niveau ménage, selon qu'est-ce que vous avez vu à date, est-ce qu'il y a des choses qui parlent le plus, qui portent le plus pour les inégalités que pour la santé? Et si c'est comme une question assez vague, mais je ne sais pas si vous avez vu les tendances. Je veux dire, les inégalités socio-économiques sont, je veux dire, les plus évidents. Oui, les plus évidents pour la santé, oui. Mais aussi, c'est les plus, c'est les inégalités pour lesquelles on a plus de données. C'est vrai. Par exemple, en Colombie, dans ce moment, on ne peut pas faire forcément, on peut essayer, en fait, on essaie, mais on ne peut pas faire, par exemple, une analyse des inégalités spéciales sur la COVID. Oui, on allait donner un peu d'informations, mais, je veux dire, tous les Colombiens en Colombie sont des Colombiens, tu vois. Donc, on ne peut pas faire comme une distinction entre les latinos ou pas. Peut-être, on fait une information sur les Afro-Colombiens et les non-Afro-Colombiens, mais la population, on n'a pas, on a le quatrième pays avec la population la plus grande des afro-descendants, mais la population notifiée dans les systèmes de surveillance n'est pas assez grave. On ne peut pas faire beaucoup d'analyses dans ce contexte. Mais, quand on fait les analyses des États-Unis, on peut faire l'analyse des inégalités socio-économiques et on peut faire les inégalités ethniques. Pourquoi? Parce que les latinos, tous les jeunes qui habitent depuis Mexique, ils sont trouvés dans ce groupe des notifications aux États-Unis. Il y a une notification pour les noirs. Donc, on peut faire de ce type d'analyse. Mais, par exemple, ici, c'est très difficile de faire une analyse des inégalités ethniques ou raciales comme groupe parce qu'on n'a pas l'information des agrégés. On n'a pas l'information individuelle de cas qui n'était notifié. Donc, les inégalités socio-économiques, c'est le plus évident et c'est les plus c'est les inégalités qu'on peut observer d'une façon plus facilement qu'on peut étudier. Les inégalités en matière d'éducation qui sont fortement liées aussi à un niveau socio-économique. Après, pour les inégalités raciales, les défis les plus importants c'est qu'il n'y a pas de données. Et si on a les données, peut-être qu'elles ne sont pas assez de bonne qualité. Oui. Donc, c'est vraiment un point important. Donc, merci beaucoup, ma belle. Donc, une dernière question sur Zoom. Pourriez-vous parler d'un peu plus de non-monotonicité et comment gérer ça dans les projets de recherche? La non-monotonicité, c'est la présence d'hétérogénéité dans les distributions. Donc, d'abord, on peut utiliser des méthodes qui sont non-paramétriques, méthodes qui n'ont pas l'obligation d'avoir les postulats de linéarité. l'autre façon, c'est la transformation de votre donnée quand on fait votre analyse. Si ce n'est pas possible, ça va dire si on ne peut pas faire de la transformation, si on ne peut pas utiliser une méthode qui n'est pas paramétrique. L'autre option, c'est l'utilisation des méthodes de correction si tu met tous basés sur la simulation. On fait une simulation d'un scénario et on essaie de voir si on est trop loin des valeurs réelles ou pas. Ça, c'est comme des recommandations grosso modo, mais ça change dans les cas spécifiques. Ce n'est pas la même chose quand on parle d'un index, par exemple, un index de pauvreté qui va entre 1 et 10. Il faut faire un analyse peut-être différente que si on utilise les revenus on va dire la quantité de dollars par mois parce que c'est un type de données différent. Si on utilise par exemple les revenus comme variable continue, on peut faire sûrement une transformation de la variable ou faire une correction. Quand on travaille avec l'index, la recommandation c'est surtout de changer de méthode ou de faire une correction. Ça, c'est en dépendance vraiment de votre question de recherche mais aussi le type de données que vous utilisez pour faire l'analyse. Super. Merci beaucoup encore, Mabel, pour votre expertise. On est vraiment contentes de voir vous avec nous au CRESP et à la SPOOM et j'imagine si les gens ont plus de questions ils peuvent vous contacter aussi via courriel. Merci beaucoup à tout le monde pour aujourd'hui et aussi à Mabel. Merci à vous. Merci à tout le monde.